Double Exil Et le deuxième volet d'une trilogie romanesque parue en Grèce depuis les années 1995 jusqu'en 2007 Les deux premiers volets de cette trilogie s'appellent Le Dix Colonnes et Double Exil Le troisième n'est pas encore traduit et publié en français, j'espère qu'il le sera bientôt Alors Double Exil, sous une façade autobiographique, il s'agit enfin d'un roman d'apprentissage d'un jeune homme qui va à Paris au début des années 1960 pour faire ses études et pour devenir poète Ce roman d'apprentissage peut répondre à deux questions Comment peut-on devenir écrivain lorsqu'on le désire et qu'on tarde à le devenir d'une part et d'autre part comment peut-on être grec aujourd'hui, comment peut-on être un être humain aujourd'hui Parce qu'en France il reconnaît une deuxième patrie, en Grèce sa première patrie A travers la France il découvre la Grèce mais il se sent de plus en plus exilé dans les deux patries Alors deux patries, deux exils, double exil donc Et en fait il s'agit d'une ouverture à l'universel à travers ce va-et-vient entre l'Europe occidentale qui lui fait comprendre mieux son propre pays, la Grèce et à travers la Grèce qui lui fait mieux comprendre l'Occident C'est une ouverture à l'universel La question du déracinement est essentielle mais c'est aussi la question de l'enracinement Il y a cette dualité justement, il veut s'enraciner en France, il veut travailler en France Il n'y arrive pas, il veut s'enraciner en Grèce mais il n'y arrive pas Donc il part vers un exil intérieur, il découvre la culture populaire de son pays, la culture orale Il découvre la Grèce profonde, le fil tenu mais très solide finalement qui relie l'antiquité avec la modernité grecque et à travers cette découverte il devient un écrivain et il commence à écrire cette trilogie qui est le dix colonnes d'une part, double exil et le troisième volet s'appelle le livre de l'oeuvre et du temps Donc c'est vraiment tout cet apprentissage qui est raconté Il y a une veine poétique dans ce roman, dans cette trilogie mais aussi une veine essayistique C'est cette dualité qui domine dans tout mon travail littéraire parce que j'ai commencé très jeune à écrire des poèmes que je n'ai pas publiés mais ces poèmes sont retravaillés dans ces livres, dans ce second livre et en même temps cette veine essayistique, c'est-à-dire une réflexion permanente sur ce que nous sommes, nous autres grecs, nous autres français, nous autres humains parce qu'être grec aujourd'hui c'est très difficile, on le sait ô combien actuellement mais c'est aussi une bénédiction, c'est aussi un malheur comme dit un auteur grec assez connu, le malheur d'être grec mais moi je dis aussi la bénédiction d'être grec à condition d'assumer cette condition très dure, très difficile et de comprendre tous les trésors qui sont cachés à l'intérieur de ce malheur donc c'est une réconciliation avec la vie, tout court tout simplement le livre en grec s'appelle Nous les autres finalement il y a un enjeu philosophique dans toute cette trilogie c'est que si on cherche notre identité, il faut trouver l'autre en nous il y a une altérité qui se cache au fond de chaque identité et ça c'est le plus profond, une fois qu'on retrouve l'autre en soi une fois qu'on se regarde en tant qu'autre, on se comprend beaucoup mieux et il est caractéristique que ce livre tout en étant, je le disais, de façade autobiographique il est écrit à la troisième personne et au présent donc je suis ce jeune homme à travers son éclosion si vous voulez, il veut fleurir, il veut devenir quelque chose et cet apprentissage dure 25 ans, un quart de siècle à peu près pour devenir l'écrivain qu'il rêvait être depuis l'adolescence, depuis l'enfance même je suis très heureux d'être ici à Morge dans ce livre sur les quais dans cette manifestation du livre sur les quais dont l'invité d'honneur est cette année la Grèce parce que je pense que toute l'Europe occidentale notamment doit comprendre mieux la Grèce, ce qui n'est pas le cas la Grèce ce n'est pas seulement le tourisme, ce n'est pas seulement le sirtaki, le souvlaki c'est aussi quelque chose, et ce n'est pas seulement le lègue ancien parce que la Grèce moderne a, malgré toutes ses souffrances et malgré tout ce qu'elle doit aux Européens elle a quelque chose à donner, une profonde humanité que les Européens du Nord souvent ne comprennent pas, n'arrivent pas à percevoir et cette humanité je pense qu'elle tient d'abord à sa langue qui est pérenne la langue grecque très ancienne est toujours vivante sur les lèvres des locuteurs grecs d'aujourd'hui des mots comme agora, démocratie, politis, c'est-à-dire citoyen, économie, c'est-à-dire la loi de la maison sont très vivants, très vivaces et justement si on arrive à redécouvrir ces mots pour le compte des Européens parce que ces mots grecs sont aussi des mots européens on peut critiquer mieux notre monde actuel et on peut mieux comprendre ce qui se passe ici comme ailleurs parce que la crise grecque n'est pas seulement grecque c'est une crise européenne et c'est une crise à mon sens pas seulement économique, pas seulement étroitement politique mais une crise anthropologique profonde parce qu'on est en train de vivre une mutation c'est ce que j'appelle l'ouverture à l'universel justement tout le monde qui va en train d'être c'est l'universel qui va en train d'être